Je me suis déplacée aujourd'hui afin de me faire tatouer par Alexia pour un tatouage des aréoles mammaires afin de corriger un tatouage que j'avais préalablement fait chez une autre tatoueuse. La première tatoueuse vers qui je me suis tournée était aussi également infirmière et elle faisait divers tatouages, que ce soit dermopigmentation des sourcils, etc. Elle avait diverses compétences, enfin elle affirmait avoir diverses compétences et donc le côté infirmière m'a rassurée. Je me suis déplacée une première fois afin d'avoir simplement un entretien avec elle. Donc l'entretien s'est plutôt bien passé, j'ai été rassurée par ses propos et donc par la suite je me suis donc déplacée une deuxième fois afin d'effectuer le tatouage. Donc elle, ce qu'elle m'avait dit c'était qu'il fallait utiliser des pigments qui étaient naturels pour cette zone là parce que sinon il y avait peut-être un risque que ça pouvait être cancérigène si on utilisait des encres définitives sur cette zone là. Donc du coup j'ai écouté et je me suis dirigée vers des pigments naturels. Donc on a fait déjà deux séances avec des pigments naturels et puis finalement je me suis rendu compte que au niveau de la tenue ça me convenait pas et du coup j'ai voulu me me diriger vers du définitif. Donc on a on a fait une troisième séance avec cette fois-ci des encres définitives. Donc elle est passée d'un discours où elle me disait que c'était peut-être cancérigène, des encres définitives à non finalement il n'y a pas plus de problème que ça et je vais vous faire un tatouage avec des encres définitives. Donc du coup elle a effectué, elle n'avait pas les couleurs adéquates mais elle a quand même décidé, en encres définitives elle n'avait pas les couleurs adéquates mais elle a quand même décidé avec des mélanges donc de beige, de marron, de rouge, de faire une espèce de mixture, de mélange pour obtenir la couleur le plus proche possible et donc comme je disais elle a mélangé différentes couleurs afin d'obtenir quelque chose qui se rapprocherait le plus possible d'une teinte naturelle. Au niveau de la technique qu'elle utilisait ça m'a paru assez étrange parce que en fait au début avec les pigments non définitifs elle faisait des espèces de pointillés et ensuite elle remplissait en floutant un petit peu donc au niveau de toute la riole mais là avec le pigment définitif elle a décidé je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'était pas forcément sûre de son travail mais de ne faire que des pointillés ce qui fait que je me suis retrouvée avec une ariole que de pointillés et en plus avec une couleur qui était censée être définitif mais qui s'est vraiment estompée considérablement avec le temps. Ensuite au niveau de la symétrie c'était enfin c'était quand même visiblement pas symétrique que ce soit au niveau de la forme au niveau de la taille et au niveau de la couleur et je lui ai fait quelques réflexions par rapport à ça pour qu'elle puisse corriger au fur et à mesure mais elle me disait que non il n'y avait aucun souci sachant que la première fois elle n'a pas pris de mesures avec une règle ou autre avant de faire le tatouage elle a simplement utilisé des espèces de cercles où elle faisait le contour enfin qu'elle mettait au niveau de la riole et puis elle dessinait le contour de ce cercle mais voilà pas de mesures et pour les autres séances elle utilisait même pas ces petits cercles là elle faisait juste comme ça à main levée avec ce qu'il restait de tatouage voilà pour pour continuer à enfin pour pour finir son geste et et donc déjà dès la fin de dès la fin de la séance je sentais enfin je voyais déjà que ça allait pas ça allait pas me convenir c'était parce que ce que je cherchais et au fur et à mesure des mois ça n'a fait que c'est que s'estomper mais donc voilà je me suis retrouvée avec quelque chose on voyait la peau qui transparaissait pas symétrique enfin voilà du coup j'ai décidé de d'arrêter là avec cette tatoueuse et de me tourner vers Alexia et et du coup là je me suis avec la discussion avec Alexia j'ai vraiment mesuré à quel point que ce soit au niveau des informations que j'ai pu avoir ou même au niveau des techniques qu'elle a utilisé etc il y avait enfin je pourrais dire une espèce de méconnaissance de ce tatouage qui est quand même assez spécifique tatouage des aréoles et que ce soit au niveau de ses arguments voilà que elle me disait que le tatouage des aréoles allait repulper rebooster la peau que c'était bénéfique pour la peau voilà après utilisation de d'anesthésiant par exemple voilà j'ai mesuré en allant voir Alexia que j'ai mesuré que il fallait vraiment s'adresser à une personne qui a les compétences et qui sait ce qu'elle fait parce que sinon c'est c'est pas c'est pas quelque chose d'anodin il peut y avoir des complications que ce soit du point de vue esthétique un résultat pas satisfaisant voire même plus grave voilà des complications plus graves et si c'était à refaire je m'adresserai directement à Alexia parce que là j'ai dû me déplacer plusieurs fois avec des frais etc et si le tarif était au début attractif mais je me rends bien compte que là avec tous ces allers-retours et là en plus de devoir le refaire corriger finalement je m'y retrouve pas du tout au niveau du prix et j'ai payé beaucoup plus que ce que j'aurais payé si je m'étais tournée directement vers Alexia